Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. La campagne électorale a pris sa vitesse de croisière à quelques 20 jours des élections. Plusieurs incidents ont été enregistrés lors de meetings électoraux. Le gouvernement annonce qu'il est prêt à appuyer le Conseil électoral provisoire dans toutes les dispositions qu'il prendra pour sévir contre tout groupement ou individu qui voudrait alimenter un climat de violence durant la période électorale. L'ex-président Jean-Bertrand Aristide, dont l'état de santé est stable selon ses proches, a appelé les acteurs politiques à faire montre de sagesse après le résultat des prochaines élections. À quelques trois semaines de la tenue des élections, la campagne électorale a pris sa vitesse de croisière. Elle a été marquée par plusieurs incidents. Vendredi au Gonaïve, la présence de Jean-Bertrand Aristide a créé une vive tension dans la ville, obligeant la caravane de la candidate Maryse Narcisse à modifier son itinéraire pour éviter le quartier de Raboteau. Sur l'avenue des Dattes, des jets de pierre sur l'arrière de la caravane de la candidate ont été rapportés. Au Cap-Haïtien, la même caravane de campagne a été accueillie par des manifestants en colère, ce qui a provoqué un retard de près de trois heures dans les activités de campagne de Fomilavallas. Le ministre de la Justice, Camille Édouard Junior, appelle tous les candidats à faire preuve de discipline au regard du décret électoral lors des rassemblements. Invité à la rubrique du point ce matin, M. Édouard a déclaré qu'il est prêt à faire régner l'ordre si le CEP le lui demande. Par ailleurs, des instructions ont été passées au commandant de la PNH pour que les policiers respectent le principe de la neutralité durant le processus électoral. Évidemment, au niveau du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, nous n'avons pas à veiller à la discipline des candidats. Il revient au CEP de prendre telle mesure et telle disposition que le doit parce qu'il y a eu des incapacités, ou exclues, ou sanctionnées. Oui, mais le CEP n'a pas la force. Non, mon bon garanti, Wendel, une fois que ce CEP, ces ministères, clairement, seront caprécis, nous même n'a pas la responsabilité nous. Mais nous n'a pas capables ni jugez ni appréciez de la discipline d'un candidat parce que, justement, la règle jouet là, c'est ce CEP qui établis. Maintenant, mon redit encore, mon été rencontré au État-major au PNH là, mon été dit que la police, il y a eu deux bagayes qu'il doit assurer. Pour y a eu, il doit assurer de neutralité pendant tout déroulement du processus électoral là, pas gagné un policier qui sont agent 1 jusqu'à ce que l'arrivée à un inspecteur général. Il n'a pas gagné un pour impliquer dans le processus électoral là, pour violer les principes de neutralité et d'impartialité. Deuxième bagay que m'exigez, m'exigez à ce que nos policiers yon très vigilants et proactifs. Yon gagné pour yon assurer yon que le principe de limitation par rapport à deux meetings en même temps, selon le décret électoral là, il faut veiller à ça. Yon gagné pour yon assurer yon sécurité et sécurité tout candidat. M'en capable de très bien prendre toutes les mesures si m'en pas gagné collaboration parlementaire yon qui candidat tout. M'en souhaiter que même avec tout le monde et même les parlementaires yon tout, yon contribuye, yon collaboré pour permettre que nous maintenions conditions de sécurité. Mais tout ça nous demandez, nous demandez à ce que les règles jouent là, que tout le monde respecte, pour yon attitude, yon moun, quel que soit moun n'y a pas à mettre au péril tout processus de sécurité électorale. La campagne électorale bat son plein à travers tout le pays. Durant le week-end écoulé, le candidat à la présidence du PHTK, Jovenel Moïse, était dans le sud-est. Il a réalisé un rassemblement à Thiotte en présence de certaines personnes qui portaient des t-shirts de Jude Célestin. Le meeting s'est déroulé sans incident. Pour sa part, Moïse Jean-Charles était dans le sud où il a sillonné plusieurs endroits à dos de cheval. De son côté, le candidat de Réme Haïti, Jean-Henri Séan, a réalisé des meetings électoraux dans le nord et en présence de plusieurs milliers de ses partisans. Alors que le candidat de la paix, Jude Célestin, était dans les nips. Le candidat du parti UNIR, Clarence Renoir, dit avoir été victime durant le week-end, lors d'un déplacement dans la région métropolitaine, de deux tentatives d'extorsion de la part d'individus très violents qui ont perturbé les activités qu'il avait prévues dans le cadre de sa campagne électorale. L'ancien journaliste incite les autres candidats à faire preuve de sens des responsabilités en lançant, comme il le fait lui-même, des messages clairs de non-violence. M. Renoir appelle la police à assurer la sécurité des candidats en campagne. Le Premier ministre, Ennex Jean-Charles, condamne avec la plus grande fermeté les incidents survenus dans la campagne électorale le week-end écoulé. D'autre part, dans un communiqué rendu public ce lundi, le chef du gouvernement rappelle une fois de plus à tous les fonctionnaires publics que l'utilisation des biens et moyens de l'État à des fins de politique partisane est formellement interdite et sera en conséquence sanctionnée. Nous avons avec nous M. Ronny Desroches, directeur exécutif de l'Initiative de la Société Civile et membre du comité de pilotage de l'Ocide. Bonsoir M. Desroches. Bonsoir. M. Desroches, à quelques trois semaines de l'élection, la campagne a été marquée par une série d'événements malheureux ce week-end. Qu'est-ce que cela laisse augurer d'après vous de la suite de cette campagne ? Bon, c'est vrai que le week-end en particulier a été marqué par un certain nombre d'incidents, que ce soit au Gonaïve ou au Cap-Haïtien en particulier. Naturellement, il faut se rappeler qu'une campagne électorale, une compétition électorale, c'est toujours une bataille, c'est toujours une lutte et parfois un certain nombre de contentieux qui existent entre des populations et des personnalités politiques ou bien des partis politiques, eh bien, ressurgissent. Cependant, je crois qu'il faut rappeler que la violence n'a pas sa place dans une campagne électorale. La loi électorale, le décret électoral est très clair à ce sujet et je crois que le CEP a rappelé récemment encore que les contrevenants seront sanctionnés. Je pense que bonne note sera prise et que nous n'aurons pas d'autres incidents de ce genre parce que nous devons rentrer dans la modernité politique de telle sorte que les campagnes électorales se passent dans une ambiance de cordialité, de fair-play, même si on ne peut pas éliminer entièrement le côté de la bataille électorale. Il n'y a pas eu que le CEP d'ailleurs à mettre en garde. Je crois que le Premier ministre ainsi que le ministre de la Justice se sont exprimés sur ce point. Effectivement, oui. Maintenant, autre chose. Des trois organismes qui traditionnellement observent les élections en Haïti, deux ont fait savoir qu'ils se retiraient, à savoir les Américains et l'Union européenne. Il ne reste que l'OEA, dont les membres sont déjà rentrés en Haïti d'ailleurs. Quelle incidence ces retraits risquent d'avoir sur l'issue des élections du 9 octobre prochain, M. Desroches ? Je ne pense pas que ceci puisse avoir une incidence particulière sur l'issue des élections. Je peux vous affirmer qu'à mon sens, aussi bien l'Union européenne que les États-Unis d'Amérique ne se désintéressent pas des élections. Ces deux puissances occidentales s'intéressent beaucoup à ce qui se passe dans le pays. Je sais qu'ils auront les yeux ouverts, ils vont suivre ce qui se passe, même s'ils n'ont pas une mission d'observation en tant que telle, même s'ils ne financent pas les élections haïtiennes. On peut les comprendre. Leurs gouvernements ont engagé des fonds pour des élections présidentielles. Voilà que nos autres Haïtiens, nous avons décidé d'annuler ces élections. C'est difficile pour eux de demander à leurs contribuables de refinancer quelque chose qu'ils ont financé. Ce sont des gens qui sont habitués à la reddition de comptes. Cependant, je peux vous dire qu'à mon sens, ils sont toujours intéressés à ce qui se passe au point de vue électoral en Haïti et que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Oui, c'est évident, bien sûr. Mais c'est quand même la première fois qu'ils n'observent pas. Et observer les élections, ce n'est pas financer les élections quand même. Non, c'est certain. Mais cependant, à travers l'OEA, il ne faut pas oublier que l'OEA, c'est une organisation des États américains dont les États-Unis sont membres. Et si mes informations sont exactes, les États-Unis participent au financement, n'est-ce pas, de la mission de l'OEA. Donc à travers l'OEA, à travers le NDI, à travers le CID aussi, les États-Unis ont quand même un regard sur ce qui se passe en Haïti. Les États-Unis seront présents quand même. Une dernière question très rapide, difficile, je sais à répondre. Comment voyez-vous ces élections du 9 octobre ? Vont-elles se passer sans incident ? Vont-elles bien se passer ? Et que dire de l'après-élection ? Personnellement, je suis assez optimiste. Il y a quand même un signe que je considère comme très positif, le fait qu'un certain nombre de partis politiques, ont fait alliance pour ces élections. C'est peut-être l'une des premières fois qu'au premier tour, plusieurs partis politiques assez importants, comme l'OPL, enfin, la paix, se sont mis ensemble. Absolument. vérité, pour supporter un candidat. Et chose intéressante également, c'est que le programme, d'après ce que je sais, le programme de M. Jude Célestin a été réajusté pour, en quelque sorte, refléter le point de vue des autres partis, qui font partie de l'Alliance. Cela montre que le dialogue n'est pas un dialogue qui porte uniquement sur les questions d'intérêts partisans, mais aussi sur les questions de programmes. D'ailleurs, je peux vous dire que déjà, nous autres, au niveau de l'Ocide, nous avons procédé à l'analyse de cinq de ces programmes. Et nous allons présenter jeudi une analyse des programmes de cinq candidats qui sont en tête dans les sondages. Magnifique ! Eh bien, écoutez, je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler lorsque cette édition va paraître. Merci infiniment, M. Desroches, merci de votre temps, merci de nous avoir répondu et bonne fin de soirée. Merci à vous et bonne soirée à tous les auditeurs et auditrices de Médropole. Au revoir. L'ancien directeur général de l'Ona et ses co-accusés ont été acquittés ce lundi par le juge Chanlat Mathieu, faute de preuve. Sandro Joseph était accusé de détournement de fonds, faux et usage de faux et association de malfaiteurs. Il avait été arrêté le jeudi 19 mars 2009 sur ordre du juge d'instruction Yves Altidor qui était en charge du dossier. Selon le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince de l'époque, Joseph Manès-Louis, l'arrestation de Sandro Joseph a été faite suite à un rapport dressé en 2008 par l'unité de lutte contre la corruption faisant état de cas de corruption, de malversation et de blanchiment d'argent au cours de la gestion de Sandro Joseph. Il lui était notamment reproché le paiement cash d'un véhicule et l'acquisition d'un terrain sans l'aval de son supérieur, le ministre des Affaires Sociales d'alors. Attendu que pour n'avoir pas respecté cette formalité, le tribunal fera droit aux conclusions du conseil de la défense en déclarant non constant les faire reprocher aux accusés en raison de l'absence de tout élément de preuve, notamment l'arrêt de débat, par conséquent, le renverra hors des liens de l'accusation en les déclarant non coupables. Par ces motifs, le tribunal, sous la conclusion en partie conforme du commissaire du gouvernement, partie poursuivante au nom de la vindicte en public, dit et déclare non constant les faire reprocher aux accusés les faits de détournement de fonds, d'association de malfaiteurs, de blanchiment des avoirs, de faux et usage de faux, reproché à Sandro Joseph, Hermann Remédor et Jean-Pierre Masselin pour absence de tout élément de preuve. Les deux derniers, après la rénonciation à l'accusation du commissaire du gouvernement et le premier pour un accomplissement des formalités prévues à l'article 38 du décret portant organisation, fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Les renvoyants par conséquent, hors des liens de l'accusation, ordonnent leur libération immédiate s'ils ne sont retenus pour autre cause. Depuis un certain temps, le flux migratoire haïtien vers des pays de l'Amérique et de la Caraïbe a augmenté considérablement. En réaction, de nombreux pays, dont notamment le Brésil, envisagent de freiner l'entrée massive des haïtiens sur son territoire. Parallèlement, des citoyens haïtiens continuent de faire la queue devant des consulats à Port-au-Prince en vue de se procurer un visa pour l'étranger. Que cherchent-ils ? Qu'est-ce qui les motive ? Suivez ce reportage d'Éloge-Millefort et Léel Paul. Nous sommes devant les locaux du consulat de Suriname à Delma 71. Ici, sous un soleil ardent, une ligne d'attente interminable et compacte regroupe des citoyens appartenant à différentes catégories sociales qui se battent pour franchir la barrière en premier. En effet, tout comme le Brésil depuis 2010, l'Équateur ou plus récemment le Chili, la République de Suriname est le nouveau pays de l'Amérique du Sud à devoir faire face à un flux d'immigrants haïtiens. Et à l'origine de ce départ massif du pays, il s'explique. Les pays n'ont pas offré à nous les jeunes. On est obligés quitter les autres côtés pour nous acheter la vie. ou finir l'école, ou les voir le travail, et venez de faire un fédéral. C'est rien que je n'apprécie à l'Aïti. Je travaille parce que je travaille sur le chute, ça fait un. Je ne vais pas travailler à l'étudier pour que je n'ai pas de l'université pour que je n'ai quitté le pays. Non, on n'a pas été juste à le visiter seulement. Je ne vais pas visiter. En Haïti, je n'ai pas un voyage à un parti de gain. Je n'ai pas parti, je n'ai pas parti. Il n'y aura aucun changement en Haïti ont lancé quelques-uns des jeunes qui se massaient devant le consulat du Suriname le 19 septembre. Une manière pour ces derniers d'exprimer leur méfiance envers les dirigeants du pays. Pour eux, les élections du 9 octobre n'apporteront rien de neuf au pays et, par conséquent, leur réussite passe par un départ. Avec cette vague d'immigration vers l'Amérique latine, Haïti se voit dépouiller d'une partie de sa jeunesse de ses cargues et de ses intellectuels. Des jeunes qui, tels Jérémy, ont dû abandonner leurs études universitaires pour se rendre au Suriname en quête d'une vie meilleure. Une situation préoccupante qui ne trouve même pas une petite place dans le discours des candidats lisses pour la prochaine présidentielle. Le Bureau des avocats internationaux BAI de concert avec le mouvement de liberté d'égalité des Haïtiens pour la fraternité continue de réclamer des Nations Unies justice et réparation pour les victimes du choléra. Lors d'une conférence de presse ce lundi, le responsable du BAI, Mario Joseph, a déploré l'intransigeance du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon envers les victimes de cette épidémie qui a déjà fait plus de 10 000 morts depuis son apparition en octobre 2010. HIV des Values d'une conférence s'achete des Nations Unies et de l' угol terremor Sous-titrage MFP. Directeur général du ministère de la Santé concernant le sort des anciens grévistes qui ont paralysé le fonctionnement des hôpitaux universitaires du pays. Pas question pour les médecins en résidence de reprendre l'année, ont-ils fait savoir ? À ce sujet, ils entendent donner une réponse au Dr Gabriel Timothée. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ils devront rendre à l'État les cinq mois perdus pour compléter leur formation s'ils veulent décrocher leur certificat de spécialisation, a déclaré le Dr Timothée. Une décision qui agiste de l'avis des concernés interrogés par Métropole qui se disent prêts à se plier à la demande du ministère. La première édition de la foire de l'énergie organisée par la Chambre américaine de commerce, Amsham, a pris fin le week-end dernier. Cette activité visait à permettre au public de s'éduquer en matière d'énergie renouvelable. Pendant deux journées, une dizaine de compagnies énergétiques, notamment la maison Charles Féquier, ont exposé leurs produits dans les locaux de la e-Power à Drouillard. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.